Le Mémorandum de Dieu est un texte tiré du célèbre Best Seller de Hogg Mandino, le plus grand miracle du monde. Spécialement pour toi, de Dieu, voici ce mémorandum. Spécialement pour toi, de Dieu, voici ce mémorandum. Du moineau tombé, du nid de sa mère, d'un enfant qui essayait en vain de pêcher dans un étang, et d'un fils répandant son sang sur la croix. Sache que je t'entends aussi, sois en paix, sois calme. Je t'apporte le soulagement de ta détresse, dont je connais la cause et le remède. Tu pleures sur tous tes rêves d'enfant qui se sont évenués avec les amis. Tu pleures sur ton amour propre meurtri par l'échec. Tu pleures sur ton potentiel que tu as sacrifié pour de la sécurité. Tu pleures sur ton individualité que la foule a piétinée. Tu pleures sur tous les talents gaspillés parce qu'ils n'ont pas été utilisés. Tu te regardes avec mépris et tu te détournes avec terreur de l'image qui se reflète dans les temps. Qui est cette caricature humaine qui te fixe un regard froid chargé l'honte ? Où sont donc passées la grâce de tes manières, la beauté de ta silhouette, la rapidité de tes mouvements, la clarté de ton esprit, ta répartie vive ? Qui a volé ton avoir ? Connais-tu l'identité du voleur aussi bien que moi ? Un jour, tu as posé ta tête sur un oreiller d'herbe tendre dans le champ de ton père et tu as contemplé dans le firmament une cathédrale de nuages, sachant que tout l'or de Babylone serait à toi un jour. Tu as déjà lu plusieurs livres, tu as couvert plusieurs tablettes de notes, convaincu qu'un jour, ta sagesse égalerait et dépasserait celle du roi Salomo et que les saisons se transformeraient en années jusqu'à ce que ton règne arrive dans ton propre paradis terrestre. Te souviens-tu qui a implanté ces plans, ces rêves et ces graines d'espoir en toi ? Tu ne la peux pas. Tu n'as aucun souvenir de l'instant où tu as émergé du ventre de ta mère et que j'ai placé ma main sur ton front délicat. Et le secret que j'ai murmuré dans ta petite oreille lorsque je t'ai donné tout, c'est bien fait. Te souviens-tu de notre secret ? Tu ne le peux pas. Les années passées ont détruit tes souvenirs car elles ont rempli ton esprit de craintes, de doutes, d'angoisse, de remords et de haine. Et il n'y a pas de place pour les souvenirs heureux là où ces bêtes habitent. Ne pleure plus, je suis avec toi. Et ce moment est le point tournant de ta vie. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent n'existe pas plus dans ton esprit que le temps que tu as passé dans le sein de ta mère. Ce qui est passé est mort. Et les morts enterrent les morts. Aujourd'hui, tu ressuscites des morts vivants. Aujourd'hui, comme Élie avec le fils de la veuve, je me penche trois fois sur toi et tu vis à nouveau. Aujourd'hui, comme Élysée avec le fils du Tsunamite, je place ma bouche sur ta bouche et mes yeux sur tes yeux et mes mains sur tes mains et ta chair se réchauffe à nouveau. Aujourd'hui, comme Jésus au tombeau de Lazare, je te commande de sortir et tu marcheras de ton tombeau pour commencer une vie nouvelle. C'est ton anniversaire, c'est ta nouvelle date de naissance. Ta première vie, comme dans une pièce de théâtre, n'était qu'une répétition. Maintenant, le rideau est levé. Cette fois-ci, le monde regarde et attend pour t'applaudir. Cette fois-ci, tu n'échoueras pas. Allume tes chandelles, partage ton gâteau, verse le vin, tu es revenu à la vie. Comme le papillon sortant de la chrysalide, tu voleras. Tu voleras aussi haut que tu le souhaites et ni les guêpes, ni les libellules, ni les mentes de l'humanité ne t'empêcheront de réussir ta mission ou ta recherche des vraies richesses de la vie. Sans ma main sur ta tête, reçois ma sagesse. Laisse-moi partager avec toi, une fois encore, le secret que tu as entendu à ta naissance et, par la suite, oublié. Tu es mon plus grand miracle. Tu es le plus grand miracle du monde. Ce sont là les premiers mots que tu as entendus, puis tu as pleuré. Ils en pleurent tous. Tu ne m'as pas cru alors et rien n'est survenu par la suite pour mettre fin à ton incrédulité. Car comment pourrais-tu être un miracle alors que tu te considères un échec, même dans les tâches les plus simples ? Comment peux-tu être un miracle quand tu as si peu confiance en toi, quand il s'agit de prendre la plus faible des responsabilités ? Comment peux-tu être un miracle alors que les dettes te t'accablent et que le tourment te tient éveillé, te demandant d'où viendra le pain de demain ? Cela suffit, le l'air enversé est aigre. Et pourtant, combien de prophètes, combien de sages, combien de poètes, combien d'artistes, combien de compositeurs, combien de savants, combien de philosophes, t'es un message et tes gens voyés, porteurs d'un message de ta divinité, de ton potentiel divin et des secrets de la réussite. Comment les as-tu traités ? Mais je t'aime, et je suis maintenant avec toi à travers ces mots pour réaliser la prédiction du prophète qui annonçait que Dieu tendrait la main encore une fois, une seconde fois pour aider le reste de son peuple. Je tends la main une fois de plus. C'est la seconde fois que tu fais partie de ceux qui restent. Cela ne me sert à rien de demander. Ne savais-tu pas ? N'avais-tu pas entendu ? Ne te l'avait-on pas dit depuis le début ? N'avais-tu pas compris depuis la création de cette terre ? Tu n'as pas su, tu n'as pas entendu, tu n'as pas compris. Il t'a été dit que tu étais une divinité déguisée, un Dieu qui s'amusait. Il t'a été dit que tu es un ouvrage bien spécial, noble, de raison, disposant de facultés infinies, admirable de forme et de mouvement, comme un ange en action, comme un Dieu en appréhension. Il t'a été dit que tu es le sel de la terre. Le secret de déplacer des montagnes et de réaliser l'impossible t'a été donné. Tu n'as cru personne. Tu as brûlé ta carte routière menant au bonheur. Tu as abandonné ton droit à la paix intérieure. Tu as soufflé sur les bougies qui étaient placées le long de ta destinée et qui devaient te mener à la gloire. Et tu as trébuché, perdu et effrayé dans l'obscurité de la futilité et de la pitié jusqu'à ce que tu tombes dans l'enfer de ta propre création. Et tu as alors pleuré et tu as frappé ta poitrine en moudissant le sort qui t'a câblé. Tu as refusé d'accepter les conséquences de tes propres pensées négatives, de tes actions basses. Et tu as cherché un bouc émissaire responsable de tes échecs et vite tu l'as trouvé. Tu m'as blâmé. Tu as crié que tes handicaps, ta médiocrité, ton manque d'opportunité, tes échecs étaient la volonté de Dieu. Tu te trompais. Faisons un inventaire. Faisons d'abord le tour de tes handicaps car comment puis-je te demander de te construire une vie nouvelle à moins que tu n'aies les outils en main ? Es-tu aveugle ? Est-ce que le soleil se lève et se couche sans que tu le voies ? Non. Tu peux voir. Et les centaines de millions de récepteurs que j'ai placés dans tes yeux te permettent de jouir de la magie d'une feuille d'arbre, d'un flocon de neige, d'un étang, d'un aigle, d'un enfant, d'un nuage, d'une étoile, d'une rose, d'un arc-en-ciel et... du regard de l'amour. Compte une première bénédiction. Es-tu sourd ? Un enfant peut-il rire ou pleurer sans attirer ton attention ? Non. Tu peux entendre et les 24 000 fibres que j'ai construites dans chacune de tes oreilles vibrent sous l'effet du vent dans les arbres, des vagues sur les rochers, de l'harmonie du chant d'un rossignol, du jeu des enfants et au mot je t'aime. Compte une autre bénédiction. Es-tu muet ? Tes lèvres ne remuent-elles que pour laisser passer ta salive ? Non. Tu peux parler comme ne peut le faire aucune autre de mes créatures et tes paroles peuvent apaiser la mauvaise humeur, remonter le déprimé, stimuler le lâcheur et guayer le malheureux, réchauffer le solitaire, louer le valeureux, encourager le vaincu, enseigner à l'ignorant et dire « Je t'aime ». Compte une autre bénédiction. Es-tu paralysé ? Ton corps impuissant départit le sol ? Non. Tu peux bouger. Tu n'es pas un arbre condamné à un carré de terre alors que le vent et le monde profitent de toi. Tu peux t'étirer et courir, danser et travailler car en toi, j'ai placé 500 muscles, 200 os et 11 kilomètres de fibres nerveuses que j'ai synchronisés moi-même pour qu'ils exécutent tes ordres. Compte une autre bénédiction. Est-ce que personne ne t'aime ? Est-ce que tu n'aimes personne ? La solitude t'étouffe-t-elle jour et nuit ? Non. Jamais plus. Car maintenant tu connais le secret de l'amour. Pour recevoir l'amour, tu dois le donner sans penser au retour. Aimer par intérêt pour sa propre satisfaction ou par orgueil, ce n'est pas de l'amour. L'amour est un cadeau que l'on donne sans demander de retour. Tu sais maintenant qu'aimer sans égoïsme est sa propre récompense. Et même si l'amour ne t'était pas rendu, il ne serait pas perdu. Car cet amour-là te reviendra pour adoucir et purifier ton cœur. Compte une autre bénédiction. Compte-la deux fois. Ton cœur est-il malade ? Doit-il combattre pour te maintenir en vie ? Non. Ton cœur est fort. Porte ta main à ta poitrine et sans son rythme et ses pulsations, heure après heure, jour et nuit, 36 millions de battements par année, année après année, endormi ou éveillé, faisant circuler ton sang d'en plus de 100 000 kilomètres de veines d'artère et de capillaires, pompant plus de 2 730 000 litres chaque année. L'homme n'a jamais été capable de créer une machine semblable. Compte une autre bénédiction. As-tu eu une maladie de la peau ? Les gens se détournent-ils avec horreur à ton approche ? Non. Ta peau est claire et est une merveille de création, nécessitant seulement que tu l'entretiennes avec du savon, de l'huile, une brosse et des soins. Avec le temps, même l'acier ternira et rouillera, mais pas ta peau. Éventuellement, même les métaux les plus résistants finissent par s'user à l'usage, mais pas cette enveloppe que j'ai construite autour de toi. Elle se renouvelle continuellement, les vieilles cellules se renforçant par des nouvelles, tout comme ton ancienne vit est maintenant remplacée par une nouvelle. Compte une autre bénédiction. Tes poumons sont-ils atteints ? Le souffle de la vie lutte-t-il pour pénétrer dans ton corps ? Non. Les piliers de la vie te soutiennent même dans les environnements les plus horribles que tu as toi-même créés et ils ne cessent de travailler pour filtrer l'oxygène qui donne la vie à travers 600 millions de petits sacs de poux repliés et élimines de ton corps les déchets gazeux. Compte une autre bénédiction. Ton sang est-il empoisonné ? Est-il dilué avec de l'eau et du pu ? Non. Quand t'es 5 litres 70 de sang, il y a 22 milliards de cellules contenant chacune des millions de molécules dans lesquelles se trouvent des atomes oscillant plus de 10 millions de fois par seconde ? Chaque seconde, 2 millions de tes cellules sanguines meurent pour laisser la place à 2 millions de nouvelles cellules dans un processus de résurrection continuelle depuis ta première naissance. Comme il en a toujours été ainsi à l'intérieur de toi, c'est maintenant à l'extérieur de toi. Compte une autre bénédiction. Es-tu simple d'esprit ? Es-tu devenu incapable de penser par toi-même ? Non. Ton cerveau est la structure la plus complexe de l'univers. Je le sais. Dans ton cerveau qui pèse 1,35 kg, il y a 13 milliards de cellules nerveuses, plus de 3 fois plus de cellules qu'il y a d'habitants sur cette terre pour t'aider à obtenir chaque perception, chaque son, chaque goût, chaque odeur, chaque action que tu as expérimenté depuis le jour de ta naissance, j'ai doté tes cellules de plus d'un millier de milliards de milliards de molécules de protéines. Chaque incident de ta vie y est enregistré attendant ton rappel. Et pour aider ton cerveau à contrôler ton corps, j'ai dispersé en toi 4 millions de structures sensibles à la douleur, 500 000 détecteurs sensibles touchés et plus de 200 000 détecteurs sensibles à la température. Aucune nation ne protège son or aussi bien que tu l'es. Aucune des anciennes merveilles du monde n'est aussi extraordinaire que toi. Tu es ma création la plus raffinée. En toi, il y a assez d'énergie atomique pour détruire n'importe quelle grande ville pour la reconstruire. Es-tu pauvre ? Ta bourse ne contient-elle ni or ni argent ? Non, tu es riche. Venons ensemble de faire le compte de ta fortune et tu dis-en la liste. Recompte-les encore. Pointe de ton actif. Pourquoi t'es-tu trahi ? Pourquoi as-tu pleuré en disant que toutes les bénédictions de l'humanité t'avaient été retirées ? Pourquoi t'es-tu fait croire que tu étais impuissant à changer ta vie ? Et tu t'es pourvu de talent, de sens, de possibilités, de plaisir, d'instinct, de sensation et de fierté ? L'espoir t'a-t-il abandonné ? Pourquoi te blottis-tu dans l'ombre comme un géant vaincu dans l'attente d'un transport pathétique qui te mènerait vers le vide attendu et l'humidité de l'enfer ? Tu en as tellement. Tes bénédictions débordent de ta coupe et tu n'y as jamais pris garde comme un enfant élevé dans l'abondance quand je les ai toutes données généreusement et régulièrement. Réponds-moi. Réponds-toi-même. Quel homme riche, vieux et malade, faible et impuissant, n'échangerait pas immédiatement tout l'or que contiennent ces coffres contre tes bénédictions que tu as traitées tellement à la légère. apprends alors le premier secret du bonheur et de la réussite. Tu possèdes maintenant chaque bénédiction nécessaire pour atteindre une gloire merveilleuse. Elles sont en trésor des outils avec lesquels tu vas construire dès aujourd'hui les fondations d'une vie nouvelle et meilleure. alors je te le dis compte tes bénédictions et sache que tu es même plus grande création. C'est là la première loi à laquelle tu dois obéir pour accomplir le plus grand miracle du monde et susciter des morts vivants. Où sont les handicaps qui ont entraîné ton échec et ne se trouvait que dans ton esprit. Compte tes bénédictions et la seconde loi est comme la première. Proclame ta rareté. Tu t'es toi-même condamné à un champ aride et tu restes là incapable de pardonner ton propre échec te détruisant par ta haine tes accusations et le dégoût que t'inspirent les crimes que tu as commis envers toi-même et envers les autres. N'es-tu pas perplexe ? Ne te demandes-tu pas pourquoi je peux pardonner tes échecs, tes fautes, ton comportement alors que tu es incapable de te pardonner ? Je m'adresse à toi maintenant pour trois raisons. Tu as besoin de moi. Tu ne fais pas partie d'un troupeau marchant vers la destruction dans la masse grise de la médiacrité. Et tu es très rare. Prends l'exemple d'une peinture de Rembrandt, d'une statue de Degas, d'un violon de Stradivarius ou d'une pièce de Shakespeare. Ils sont d'une valeur immense pour deux raisons. Leurs créateurs étaient des maîtres et ils sont peu nombreux et pourtant il existe plusieurs exemplaires de ces œuvres. par ce raisonnement. Tu es le trésor le plus précieux de la Terre car tu sais qui t'a créé et tu sais que tu es un exemplaire unique. Jamais parmi les 17 milliards d'individus qui ont foulé le sol de cette planète depuis le début de tous les temps, il n'y a eu quelqu'un qui te ressemblait exactement. Jamais jusqu'à la fin des temps il n'ira quelqu'un qui te ressemblera exactement. Jamais tu n'as montré ta connaissance ou ton appréciation de ton individualité et pourtant tu es la chose la plus rare au monde. De ton père en un moment suprême d'amour s'est écoulé un nombre infini de graines d'amour plus de 400 millions et toutes alors qu'elles se dirigeaient vers ta mère ont péri toutes sauf une trois. Tu es le seul à avoir persévéré dans la chaleur amoureuse du corps de ta mère à la recherche de ta moitié une cellule de ta mère tellement petite qu'il en faudrait plus de deux millions pour en remplir une coquille de noir et pourtant en dépit des chances pratiquement impossible dans ce vaste océan d'obscurité de désastre tu as persévéré tu as trouvé cette cellule infiniment petite tu t'es jointe à elle et tu as commencé une vie nouvelle ta vie et tu es arrivé portant avec toi comme le fait tout enfant le message que je n'étais pas encore découragé de l'homme deux cellules maintenant unies dans un miracle deux cellules chacune contenant vingt-trois chromosomes et dans chacun de ces chromosomes des centaines de gènes définissant chacune de tes caractéristiques depuis la couleur de tes yeux jusqu'au charme émanant de tes manières jusqu'à la dimension de ton cerveau avec toutes les possibilités que j'avais à ma disposition en partant de cette unique spermatozoïde de ton père retenu parmi les quatre cents millions avec les centaines de gènes contenus dans chacun des chromosomes de ton père et de ta mère j'aurais pu créer trois cents mille milliards d'humains tous différents les uns des autres mais qui ai-je décidé de créer toi unique le plus rare de tous un trésor sans prix doté de qualité d'esprit d'expression de mouvement d'aspect d'action telles que personne ayant vécu vivant qui vivra n'aura jamais pourquoi t'es-tu évalué en monnaie alors que ta valeur est royale pourquoi as-tu écouté ceux qui te rabaissaient et bien pire encore pourquoi tu crus en eux suis mon conseil ne cache plus jamais ta rareté dans l'ombre sois-en fier montre-la au monde entier efforce-toi de ne pas marcher comme marche ton frère pas plus que de parler comme parle ton chef pas plus que de travailler comme le font les médiocres ne fais jamais comme les autres n'imite jamais car comment sais-tu si tu n'es pas en train d'imiter le démon car celui qui imite le démon dépasse toujours l'exemple de son maître alors que celui qui imite le bien n'atteint jamais celui qu'il contemple n'imite personne sois toi-même montre ta rareté au monde et le monde te couvrira d'or ceci est alors la seconde loi proclame ta rareté maintenant tu connais deux lois compte tes bénédictions proclame ta rareté tu n'as aucun handicap tu n'es pas un médiocre tu acquiesces tu commences à sourire tu admets ton erreur personnelle quelle est donc ta plainte suivante l'opportunité ne se présente jamais à toi suis mon conseil et elle s'offrira à toi car maintenant je te donne la loi de la réussite dans tous les domaines il y a plusieurs siècles cette loi a été donnée à tes aïeux du haut d'une montagne certains ont observé cette loi et leur vie a été remplie des fruits du bonheur de la réussite de l'or et de la paix de l'esprit mais la plupart n'y ont prêté aucune attention car ils recherchaient des moyens magiques des routes détournées ou attendaient le démon appelé la chance qui devait leur livrer les richesses de la vie ils ont attendu en vain tout comme toi et puis ils ont pleuré tout comme toi m'accusant de leur mauvais sort la loi la loi est simple jeune ou vieux roi ou mendiant blanc ou noir homme ou femme tous peuvent employer ce secret à leur avantage parmi toutes les règles les discours et les écrits traitant de la réussite et de la façon de l'obtenir il n'y a qu'une seule méthode qui n'a jamais échoué quiconque te demandera de faire un kilomètre avec lui faisant deux et c'est la troisième loi le secret qui t'apportera les richesses et la gloire au-delà de tout ce que tu peux imaginer fais un kilomètre de plus le seul moyen assuré de réussir et de rendre un service meilleur et plus grand que celui qu'on attend de toi quelle que soit la tâche c'est là une habitude comprise tous les gens qui ont réussi depuis le début de tous les temps par conséquent je te déclare que la meilleure façon de te borner à ta médiocrité c'est d'effectuer uniquement le travail pour lequel tu es payé ne pense pas que l'on t'exploite si tu donnes plus que pour ce dont tu es payé car chaque vie a son pendule et toute la sueur qui perlera sur ton front si on ne t'appelait pas aujourd'hui il te reviendra décuplé demain le médiocre ne parcourt jamais un kilomètre de plus car pourquoi s'exploiter lui-même pense-t-il mais tu n'es pas médiocre parcourir ce kilomètre supplémentaire c'est un privilège que tu dois mériter de ta propre initiative tu ne peux pas et tu ne dois absolument pas éviter cet effort néglige-le faisant seulement aussi peu que les autres et la responsabilité de ton échec se rend clairement tienne tout en rendant service tu reçois immanquablement la compensation qui s'impose tu dois souffrir de la perte de la récompense en ne faisant pas cause et effet moyens et fins graines et fruits ne peuvent être séparés l'effet est déjà en fleur dans la cause la fin se trouve dans les moyens et le fruit et le fruit dans la graine fais un kilomètre de plus ne te préoccupe pas de devoir servir un maître ingrat serre-le encore plus et à sa place laisse-moi être celui qui est en dette avec toi car alors tu sauras que chaque minute de chaque service supplémentaire que tu rendras te sera toujours remboursé et ne t'inquiète pas si la récompense tarde un peu car plus le paiement est retenu mieux c'est pour toi et l'intérêt composé de l'intérêt composé est l'un des bénéfices les plus avantageux de cette loi tu ne peux exiger la réussite tu ne peux que la mériter et tu connais maintenant le grand secret nécessaire afin d'en obtenir la récompense rare fait un kilomètre de plus où est-il ce champ où tu pleurais qu'il n'y avait pas d'opportunité regarde autour de toi vois là où hier encore tu te vautrais sur les déchets de la pitié tu marches maintenant la tête haute sur un tapis d'or rien n'a changé sauf toi mais tu es tout tu es mon plus grand miracle tu es le plus grand miracle du monde et maintenant tu possèdes les trois lois du bonheur et de la réussite compte tes bénédictions proclame ta rareté fais un kilomètre de plus sois patient vers ton progrès pour compter tes bénédictions avec gratitude pour proclamer ton individualité avec fierté pour parcourir un kilomètre de plus et puis un autre ces gestes ne peuvent être accomplis en un clin d'œil mais ce que tu acquiers avec le plus de peine c'est ce que tu conserves le plus longtemps comme ceux qui ont réussi à amasser une fortune ils font beaucoup plus attention que ceux qui en ont hérité et n'aient pas peur en commençant une nouvelle vie toute acquisition noble comporte sa part de risque celui qui a peur de rencontrer l'un ne mérite pas d'obtenir l'autre tu sais maintenant que tu es un miracle et le miracle ne connais pas la crainte sois fier tu n'es pas le caprice temporaire d'un créateur inconscient en train d'expérimenter dans le laboratoire de la vie tu n'es pas l'esclave de force que tu ne peux pas comprendre tu es la libre manifestation d'aucune autre force que la mienne d'aucun autre amour que le mien tu as été créé dans un but bien précis sans ma main écoute mes paroles tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi nous avons un monde à rebâtir et si cela requiert un miracle qu'est-ce que cela pour nous tous les deux nous sommes des miracles maraclés maintenant nous nous avons l'un l'autre je n'ai jamais perdu la foi en toi depuis ce jour je t'ai jeté sur une vague géante puis déposé impuissant sur le sable du rivage si tu veux calculer le temps c'était il y a plus de 500 millions d'années il y a plusieurs modèles plusieurs formes plusieurs dimensions avant que j'en arrive à la perfection avec toi il y a plus de 30 000 ans et depuis je n'ai fait aucun autre effort pour t'améliorer car comment peut-on améliorer un miracle tu étais une pure merveille à contempler j'en étais content de te donner ce monde et tout pouvoir sur lui puis pour te permettre d'atteindre ton plein potentiel j'ai une fois de plus placé ma main sur toi je t'ai donné des pouvoirs inconnus à toute autre créature de l'univers même encore aujourd'hui je t'ai donné le pouvoir de penser je t'ai donné le pouvoir d'aimer je t'ai donné le pouvoir de vouloir je t'ai donné le pouvoir de rire je t'ai donné le pouvoir d'imaginer je t'ai donné le pouvoir de créer je t'ai donné le pouvoir de planifier je t'ai donné le pouvoir de parler je t'ai donné le pouvoir L'art de prier, l'orgueil que j'ai de toi est illimité, tu es ma création ultime, mon plus grand miracle, un être vivant complet, un être qui peut s'adopter à tous les climats, à toutes les rigueurs, à tous les défis, un être qui peut diriger sa propre destinée sans aucune interférence de ma part, un être qui peut traduire une sensation ou une perception, non pas par instinct, mais par la pensée et la délibération de la meilleure action pour lui et pour l'humanité tout entière. Nous arrivons ainsi à la quatrième loi de la réussite et du bonheur, car je t'ai donné un autre pouvoir, un pouvoir tellement grand que même mes anges du paradis ne possèdent pas. Je t'ai donné le pouvoir de choisir, avec ce cadeau je t'ai même placé au-dessus de mes anges, car les anges n'ont pas la liberté de choisir le péché. Je t'ai donné le contrôle total de ta destinée, je t'ai dit de déterminer pour toi-même ta propre nature, conformément à ta propre volonté. Tu n'as pas été libre de te façonner selon tes désirs, mais tu as reçu le pouvoir de dégénérer jusqu'à la forme de vie la plus dégradée, et tu as également reçu le pouvoir d'écouter ton âme et de renaître sous une forme élevée et divine. Jamais je ne t'ai retiré ce grand pouvoir qui est celui de choisir, qu'as-tu fait de cette force extraordinaire. Regarde-toi, pense au choix que tu as fait dans ta vie, et souviens-toi maintenant de ce dur moment où tu te serais jeté à genoux pour qu'on te laisse l'opportunité de recommencer. Ce qui est passé est passé, et maintenant tu connais la quatrième grande loi du bonheur et de la réussite. Choisis-toi, avec sagesse, de ton pouvoir de choisir. Choisis d'aimer plutôt que de haïr. Choisis de rire plutôt que de pleurer. Choisis de créer plutôt que de détruire. Choisis de persévérer plutôt que de lâcher. Choisis de louer plutôt que de critiquer. Choisis de guérir plutôt que de blesser. Choisis de donner plutôt que de voler. Choisis d'agir plutôt que de remettre à demain. Choisis de t'améliorer plutôt que de rester sédentaire. Choisis de prier plutôt que de maudire. Choisis de vivre plutôt que de mourir. Tu sais maintenant que je ne suis pas responsable de tes malheurs. Car je t'ai menti de tous les pouvoirs. L'accumulation des actions et des pensées qui t'ont mené sur les déchets de l'humanité vient de toi et non pas de moi. Mes cadeaux de puissance étaient très importants pour ta petite nature. Maintenant, tu es grand et sage. Les fruits de la terre seront à toi. Tu es plus qu'un être humain. Tu es un humain en évolution. Tu es capable de grandes merveilles. Ton potentiel est illimité. Qui d'autre parmi mes créatures a maîtrisé le feu ? Qui d'autre parmi mes créatures a conquis la gravité, a étudié les cieux, a conquis la maladie, la peste et la sécheresse ? Ne te rabaisse plus jamais. Ne te contente jamais des miettes de la vie. Et à partir d'aujourd'hui, ne cache plus jamais tes talents. Souviens-toi de l'enfant qui dit quand je serai grand. Pourquoi ? Car le grand garçon dit « Lorsque je serai plus mûr. » Puis il dit « Lorsque je serai marié. » Mais être marié, qu'est-ce que c'est après tout ? Et cela se transforme en « Lorsque je me retirerai. » Puis la retraite arrive. Et il regarde en arrière le chemin parcouru. Un vent froid balaie le paysage qui l'a en quelque sorte manqué et qui a maintenant disparu. Jouis de ce jour, aujourd'hui et de demain, demain. Tu as accompli le plus grand miracle du monde. Tu es ressuscité des morts vivres. Tu ne tapitoires un jamais plus sur toi-même. Et chaque jour sera pour toi une joie nouvelle et un nouveau défi. Tu renais. Mais tout comme auparavant, tu peux choisir l'échec et le désespoir. Le choix où la réussite et le bonheur, le choix t'appartient. Ce choix n'appartient qu'à toi. Je ne peux qu'observer, comme je le faisais avant, fier ou triste. Souviens-toi donc des quatre lois du bonheur et de la réussite. Compte tes bénédictions. Proclame ta rareté. Fais un kilomètre de plus. Utilise avec sagesse ton pouvoir de choisir. Il y a une autre chose pour compléter les quatre grandes lois. Fais tout ce que tu fais avec amour. Amour pour toi-même. Amour pour tous les autres. Et amour pour moi. Sèche tes larmes. Prends la main. Prends la mienne. Tiens-toi droit. Laisse-moi couper le sueur qui t'emprisonnait. Aujourd'hui, tu as reçu mon message. Tu es le plus grand miracle du monde. Nous désirons vous rappeler que cet enregistrement est soumis à des droits d'auteur. Sa reproduction, en tout ou en partie, de quelque façon ou pour quelque raison que ce soit, même pour usage pédié.